... C'est sûr, vous êtes des milliers, vous regardez une autre télévision, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. La cité des Kamba, dans le Congo central, vibre au rythme festif. Ce mardi 6 avril 2021, première journée des festivités du centenaire depuis l'avènement de l'église Kimbangriste, l'on a noté la présence remarquée du chef de l'état congolais, Félix Antoine Kiseketi Uchilombo. Dans l'actualité également, nous parlerons sport. Or, le tout-puissant Mazembe Angléber a désormais un nouveau préparateur physique. Ce dernier a été présenté aux joueurs, c'était le lundi 5 avril 2021. Et votre journal s'ouvre par la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez, 23 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en RDC pour la journée du lundi 5 avril 2021, dont 13 dans la ville-province de Kinshasa, 6 dans le Haut-Katanga, 3 à Nitori, 1 cas seulement. Au Nord-Kivu, aucun nouveau décès n'a été signalé. En revanche, 254 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement de Covid-19. Ainsi, le cumul de cas depuis le début de la pandémie est celui de 28 376 cas confirmés, 25 841 personnes guéries et 745 décès. Le Haut-Katanga vient en troisième position parmi les provinces touchées par la pandémie avec 1 878 cas de Covid-19. Les journals s'est poursuivre en brève et en image. L'excès des vitesses et les mauvais dépassements serrés, les causes de cet accident, des circulations survenues dans la nuit du lundi 5 avril 2021 au quartier Golf Météo sur l'avenue Cosmos-en-Chungou. Le conducteur de la Jeep a perdu contrôle et son véhicule a fait trois tonneaux, selon les témoins trouvés sur ces lieux du drame. Heureusement, pas de perte en vie humaine. Toutes les trois personnes qui étaient à bord ont un centre sorti blessé. Elles ont été par la suite acheminées à l'hôpital pour les soins d'urgence. Une note de religion décédée depuis le 31 mars 2021 à Pretoria en Afrique du Sud. Le corps de feu Mgr Jean-Pierre Tafunga Mbayou, archevêque métropolitain de Lubumbashi, va arriver ce mercredi 7 avril 2021. en guise des hommages, le chrétien catholique de l'archidiocèse procède déjà au recueillement. Suivez à ce sujet quelques témoignages de ceux qui ont connu Mgr Jean-Pierre Tafunga Mbayou. Ils sont ici au micro des Augustins Célestins Mouganza. Mgr Tafunga, je l'ai connu vers les années 1963. Nous avons cheminé ensemble au petit séminaire de Kambikila. C'est un monsieur très droit. Il ne peut pas par quatre chemins. Quand vous avez raison, vous avez raison. Quand vous avez tort, vous avez tort. Il a toujours aimé la vérité. Le témoignage, c'était un homme rigoureux. C'était un homme de principe. Quand il avait décidé de devenir prêtre, malgré tout ce qu'il avait comme facilité à la Gécamine, il a choisi et il a tenu jusqu'au bout. Certains de ses amis avec qui il avait pris cette décision avaient dû prendre la tangente et n'ont pas arrivé jusqu'au bout. Mais lui, il a continué jusqu'au bout. Il nous a toujours été rigoureux en tout. Je le connais comme un homme vraiment de rigueur et qui aime la discipline sacerdotale. Il veut se conforter et se confirmer par sa vie de piété et de pastoral. Il était un grand pasteur. Il voulait que tout le monde soit rigoureux dans sa vie, dans la discipline, comme prêtre. Je garde beaucoup de souvenirs pour lui. D'abord, en tant que Moussaïdizi, honoraire, j'ai pu avoir l'occasion de me rendre compte de ses préoccupations en tant que pasteur. Ces lettres pastorales, pour moi, Moussaïdizi, honoraire, ont eu vraiment un impact réel sur la vie des chrétiens pour la maturation de leur foi. Parce que les détails spirituels qui sont donnés et les lignes de conduite qui sont tracées permettent pour autant qu'on y veille à pouvoir assister à la maturité de la foi dans chacun et au niveau de l'Église. Et ses visites pastorales, et qui étaient fréquentes au début chez nous, du moins, ont eu pour impact le raffermissement des liens entre nous les fidèles. Parce qu'il insistait sur le fait que les chrétiens devaient se connaître et s'entraider. Ça, c'est vraiment pertinent et édifiant pour moi. Comme annoncé au sommaire, 6 avril 19-21, 6 avril 2021, 100 ans se sont écoulés d'épis l'avènement de l'Église Kimbanguiste. La première journée des festivités a débuté à la cité des Kamba, ce mardi 6 avril 2021. Et l'on a noté la présence remarquée du président de la République Félix entend Tshiseke Dichilombo. Images et commentaires, Édouard Kankou. Regardez. La cité d'Inkamba, située à 75 km de Mbanzangungu dans le Congo central, a vibré au rythme de la première journée des festivités du centenaire de l'Église Kimbanguiste. Plusieurs fidèles venus de beaucoup d'endroits ont convergé vers Nkamba à l'occasion de ces grands jours. installés aux côtés du chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimbanguiste, le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke Dichilombo y a été accueilli chaleureusement. C'est dans le livre d'Epsom 122, du premier au neuvième verset, que la prédication a été tirée. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer les noms de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice. À en croire les annales de cette Église, c'est le 6 avril 1921, il y a exactement 100 ans, que le jeune Simon Kimbangu avait déclaré avoir eu une apparition de Jésus-Christ qui lui aurait permis d'accomplir une guérison miraculeuse sur Nkiantondo. Depuis 1987, cette Église est appelée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Le chef spirituel et représentant légal est Simon Kimbangu Kiangani, fils de Salomon, Djalungana Kiangani. Il est en fonction depuis 2001. Et les fidèles kimbanguistes de la cité, mineurs et même frontalières des Kipouchi ne sont pas restés à marge de cet événement. Ils ont également célébré la première journée des festivités du centenaire de leur Église dans la paroisse Ouro où plusieurs invités y ont rependu présence. C'est ce que nous dit Merveille Kongolo et notre permanent depuis cette cité frontalière. Il s'agit bien de Louis Lumami. Regardez. Tous en vert et blanc, scandant des chants de gloire et des louanges, c'est de cette manière que les fidèles de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu de la cité minière et frontalière des Kipouchi ont célébré les centenaires de leur Église ce mardi 6 avril 2021. Au cours de cette célébration capitale pour tous fidèles kimbanguistes, l'officien du jour a rappelé à toute l'Église qu'on doit toujours chercher à vivre en harmonie avec ses semblables. Plusieurs chrétiens venus d'autres églises invités à cette célébration sont venus accompagner ces fidèles kimbanguistes en ces grands jours. Cette journée s'est montrée beaucoup plus particulière car il a fallu un siècle pour la célébrer comme l'affirme cette fidèle de l'Église. La journée s'est poncée. tuée par une parade des troupes appelée surveillant une façon pour eux de rendre les honneurs et rendre les honneurs mérités à leur père spirituel Simon Kimbangu de rejoindre l'université. initiateur et président de cet établissement scolaire, de communiquer à ses ambassadeurs aux Etats-Unis quelques consignes. Kioni, notre lauréate, qui est sorti lauréate du Katanga en construction, vient de terminer les trois mois d'anglais. Le trimestre prochain, quand vous commencez le 8 avril, Kioni commence le cours d'université, alors qu'elle vient du bâtiment de décembre. Donc tout dépend de vos responsabilités, tout dépend de vos degrés d'anglais. Le promoteur de Bellevue va leur prodiguer aussi quelques conseils. Aux Etats-Unis, on devient millionnaire, même pas le sport. Donc le sport aussi là-bas, aide. Et quand vous le faites, vous pouvez combiner avec les études. Cette année, c'est au total 12 lauréats qui rejoignent le pays de Joe Biden qu'Abedika Yemberudi a opté pour la chimie, comme filière de sa formation universitaire. J'aime bien la chimie et j'aimerais développer mon pays dans ce domaine-là. Par contre, Kapingamouloumé, Louis Michel, lui est passionné des minerais et c'est sans complexe qu'il s'en va à Washington. Le complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi est la meilleure école. C'est clair et c'est sûr. Je vais là pour faire mon meilleur, pour m'améliorer. Ils sont désormais 37 étudiants que le complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi a fait admettre à l'université Bellevue Collège de Washington. Le partenariat entre ces deux institutions d'enseignement se porte bien. Une énorme opportunité pour des jeunes Congolais du Grand Katanga. Étudier simplement au complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi est plus qu'une garantie pour poursuivre ses études aux Etats-Unis d'Amérique. Dans le reste de l'actualité, nous parlons sport à présent. Les Toupissins, Mazembé, Anglais Baird, vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. Un nouveau préparateur physique a été présenté aux joueurs l'après-midi du lundi 5 avril 2021 au stade Badiangwena, la Kamalundo. La présentation complète de ces nouveaux techniciens, c'est dans le reportage de Hérithi et Yindoula, rendu ici par Michel Mbaillot. Traison Poutou et ses partenaires ont reçu un nouveau préparateur physique. Comme l'exigent les règles du groupe, c'est l'entraîneur principal qui a introduit son nouveau collaborateur. Nous avons un ami qui s'ajoute dans notre staff technique pour nous donner un coup de main par rapport à notre travail pour que nous puissions quand même améliorer des choses et aller de l'avant. Âgé de 28 ans, Copolani est un technicien français spécialisé dans la préparation des séances d'entraînement et physique dont il détient également des diplômes dans ce secteur. D'amant se prépare aujourd'hui dit-on, la direction à travers le charman Moïse Katoumbi réorganise le staff technique et tient à placer les fondations solides pour des jours meilleurs du TP Mazembé. Je suis venu à la demande du président. J'ai commencé à observer vos performances depuis un certain temps. Je remercie le président de m'avoir fait venir, le coach aussi, d'avoir passé trois heures avec moi hier pour discuter de vous et des prochains mois qu'on va passer ensemble. Ensemble, ça veut dire tous ensemble, les titulaires, les remplaçants, ceux qui ne jouent pas. Je ne ferai aucune différence. Moi, je suis là pour aider tout le monde et travailler avec tout le monde. Vrai spécialiste de la performance, Alex était en poste à la Fédération nigérienne de football où il était engagé à retrouver des performances à travers une préparation athlétique et physique professionnelle. Si chacun met les ingrédients, il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas les objectifs. Les ingrédients, c'est le sérieux, l'hygiène de vie, le travail et la détermination. L'hygiène de vie, je sais que je connais très bien les footballeurs. Je suis jeune, je suis peut-être plus jeune que vous. Je sors, je bois aussi de la bière. Je connais, voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais parfois, il faut faire des choix, des sacrifices. Et on va les faire tous ensemble. En tout cas, je suis heureux d'être ici. Cet homme de terrain a fait ses débuts en Corse chez Asiatio comme préparateur physique au stagiaire en 2012. Deux années après, il passera préparateur physique adjoint. Et en 2017, il est patron de la préparation physique autour Football Club. La suite d'une carrière assez prometteuse, c'est au Gabon et au Nigeria où il n'est plus responsabilisé jusqu'en janvier 2020 où il découvre l'Afrique avant d'atterrir au TP Mazembe en avril 2021. Pour sa première séance, un test VMA a été soumis aux joueurs. Un gros test avec comme mission, c'est faire une idée sur la condition physique des corbeaux. Les résultats sont sans appel. Seuls Christian Kofikwame et Arsène Zola sont au top physiquement. Christian, tu es coulé ? Ben oui. C'est parti pour une préparation athlétique et physique de haute portée chez les corbeaux. Et pour son premier match, Provincial Mazembe Dame joue le Ténan du titre. Et c'est ce mercredi 7 avril 2021 au stade Kikula de la ville montagneuse d'Elicacy. Avant de jouer au South City, les corbeaux d'âme ont été visités par Dominique Kingandou. Dimanche dernier, ses membres conseillers de Jeff Kapoundou a été direct dans son adresse. C'est ce que nous dit Pascal Mwangala et Meshak Kayembe. Je vais juste vous rappeler la mission qui vous a été confiée aussi bien par le président Jeff que par le président Mounouf. Il a été dépêché par le comité sportif du tout-puissant Mazembe Dame pour reconforter les filles à l'Icacy. Dominique Kingandou, délégué de Jeff Kapoundou, était porteur d'un message d'encouragement. Nous pensons que vous allez prendre votre courage, que vous n'allez pas vous décourager par certains actes, que vous ferez l'honneur de l'équipe. Il a rappelé l'objectif du club Mazembe Football Dame, s'est inscrit au championnat provincial du Katanga pour remporter le titre. Nous sommes venus juste vous encourager, que vous ne puissiez pas vous décourager par les actes qui ont été posés ici. Et que nous sommes convaincus que vous allez donner les meilleurs résultats. Et que vous prendrez la coupe du Congo en fin de compte comme vous avez promis au président Mounouf et au président Jeff. Les corbeaux d'âmes sont restés dans leur quartier général ce dimanche 4 avril 2021. Et bien, FC, FTC, leur adversaire du jour, s'est retiré du championnat seulement la veille. Et c'est le mercredi 7 avril que le tout-puissant Mazembe Dame va entrer en compétition. A l'occasion, le club désormais sous la direction de Marcelo Kadiomba va croiser au CL City le tenant du titre du Katanga. 1128, c'est le numéro de votre quotidien d'information générale. La République parut dans la ville-provence de Kinshasa. Les confrères, comme d'habitude, ils reviennent encore et toujours sur les questions d'actualité. Notamment, celles liées à Kornéinanga face à l'obligation de rendre compte. C'est l'article d'un confrère qui a choisi de recueillir l'anonymat. Pascal Mwangala-Marmote, comme d'habitude, l'a lu pour vous. Assemblée nationale Kornéinanga face enfin à l'obligation de rendre compte. C'est une réflexion d'un confrère qui a requis l'anonymat que le journal La République reprend à son numéro 1128 dans la rubrique La plume des autres sur la page 8. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. C'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Diapuanga, qui a annoncé vendredi 2 avril l'audition prochaine du président sortant de la CENI, Kornéinanga. Ce dernier ne sera pas seul. Le rapporteur du bureau sortant de la centrale électorale, Jean-Pierre Kalamba, sera également là. On apprenait que le dit rapport général a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale en 2019. On imagine que les parlementaires ont mis à profit ce temps pour le décortiquer. Le 9 avril prochain, les Congolais de l'intérieur et ceux de l'étranger vont suivre l'audition de Kornéinanga avec attention. Une chose paraît sûre, les élections de 2006, Apollinaire-Malu-Malu et celles de 2011 sont qualifiées de moins mauvaises. Celles de 2018 sont qualifiées unanimement de mauvaises, voire chaotiques. Peut-on espérer de meilleures élections en 2023 ? Fini par s'interroger le confrère. Éradication de l'insécurité à l'Est, l'RDC peut compter sur l'appui du Royaume-Uni, est aussi à lire sur la page 3. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a reçu en audience le vendredi 2 avril 2021 à la cité de l'Union africaine, Émilie Maltman, ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour de l'appui que le Royaume-Uni entend apporter à la RDC dans ses efforts visant à réduire les conflits armés dans la partie est du pays. Le chef de l'État et Mme Émilie Maltman ont aussi abordé les questions se rapportant aux relations économiques entre Kinshasa et Londres, ainsi qu'à la lutte contre le Covid-19 et le changement climatique. Fouine au CEEC, l'IGF donne des insomnies au ministère des Mines, le confrère en parle sur la page 4. Votre directeur de cabinet et votre conseiller en charge des finances, n'étant pas membre de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, « En quelle qualité ont-ils retiré les fonds de la caisse du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEEC ? » ont interrogé ces inspecteurs de l'IGF au ministre Willy Kitobo. Contactés par politico.cd, les sources proches du ministre, ayant requis l'anonymat, se débattent comme des diables dans un bénitier. Culture, enfin sur la page 10, Éritier Watanabe interprète la chanson « On m'est dit souvent ». L'artiste Éritier Watanabe s'est illustré à chanter une chanson gospel, et le titre choisi était « On m'est dit souvent », chanté par le frère Patrice Ngoïmusoko, puis par l'IFOKO, du ciel. C'était sous les yeux du pasteur Denis Liessé venu lui rendre visite. Éritier Watanabe a chanté « On m'est dit souvent et on croirait entendre le frère Patrice ». La prestation a visiblement plu à tous ceux qui étaient présents, ce qui a valu des applaudissements. Éritier Watanabe a montré tout son talent artistique à travers sa magnifique prestation. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.notaponets. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville, Provence, des Kinshasa, ceux également qui nous suivent depuis la grande partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, ici dans le Grand Katanga et un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal, c'est sûr, vous étiez des milliers à nous regarder. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. A très bientôt.